Il est permis de réfléchir. Actuellement, il y a un concept tout à fait à la mode dans le monde du management et des entreprises qui est le concept des entreprises libérées. Alors, libérer les entreprises, libérer les entreprises, on entend ça de droite et de gauche, du matin au soir, et je m'interroge quant à la pertinence de ce concept. Entreprise libérée, qu'est-ce que ça veut dire ? Nouveau mode de management ? Bon, on change l'organisation, ok. Mais quels sont les fondamentaux de la nature humaine ? Qui a besoin de libérer l'entreprise pour s'apercevoir que si les hommes sont bien, la performance économique suit ? Est-ce que c'est l'entreprise qu'il faut libérer ou est-ce que c'est plutôt les esprits ? J'opte pour cette deuxième solution. Ce n'est pas l'entreprise qu'il faut libérer. Il faut libérer les mentalités, les consciences. Il faut libérer l'envie, l'envie de tous de travailler de manière commune pour un résultat commun, chacun à son niveau. L'entreprise libérée n'aura une véritable existence que si chacun, chaque personne qui travaille dans l'entreprise trouve un sens, un sens à son travail. Pourquoi fait-il ce qu'il fait ? Qu'est-ce que cela lui donne en termes financiers, bien entendu, mais aussi en termes personnels ? Bien entendu, ce n'est que mon avis. Mais c'est un avis. Il n'est pas meilleur que les autres. Il n'est pas moins bon non plus. Et justement, puisqu'on veut libérer les entreprises, libérez vos avis, libérez vos opinions. Dites-nous ce que vous pensez. Entreprise libérée pour ou contre ? Libérez les esprits pour ou contre ? Pour avoir, je crois, conduit un bon nombre de membres d'équipe, je vous dis que libérer les esprits, c'est la base d'un travail de coopération. C'est la base de la confiance. Et qu'est-ce qu'on fait sans confiance ? Rien ! Créer, cultiver, diffuser la confiance passe nécessairement par des relations entre les niveaux hiérarchiques, des relations qui sont des relations de confiance très précisément. Et c'est ainsi que tout le monde ira crescendo en quelque sorte. Voilà, c'était juste un petit message, une réflexion, comme ça, sur des modèles qui font l'actualité, qui font la mode. Mais la mode, voyez-vous, c'est assez des modes. Et rendez-vous pour une prochaine solution du lundi. Eh bien, la vie, justement, lundi. Et en attendant, bonne semaine, plein d'heures, 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 bien sûr. Sous-titrage ST' 501